Musique Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée pour en finir avec les problèmes articulaires. On va parler des arthropathies inflammatoires, l'arthrite, des arthropathies dégénératives, l'arthrose, et puis on parlera également de la goutte parce que c'est aussi un problème articulaire qui est de plus en plus répandu. Aujourd'hui nous parlons des arthropathies inflammatoires, c'est-à-dire c'est l'arthrite, mais c'est aussi la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique. Alors le mot arthrite vient du grec arthron, qui signifie articulation, et puis du suffixe it, donc dès qu'on a un suffixe it, ça veut dire inflammation. Donc c'est une inflammation des articulations. C'est donc une inflammation aiguë ou chronique, souvent aiguë et qui devient chronique, des articulations, et plus particulièrement de la synoviale. Alors la synoviale c'est quoi ? C'est le tissu qui va tapisser les articulations. Donc il y a un gonflement de cette membrane synoviale, qui en fait sécrète trop de liquide synovial. Le liquide est là normalement comme lubrifiant. Et il y a une libération de substances, donc ce sont des enzymes, qui détruisent le cartilage, donc on appelle ça le panus, et qui vont parfois jusqu'à détruire le tendon ou l'os. Et on appelle ça l'ankylose fibreuse, voire osseuse. Donc là on parle du petit rhumatisme, donc c'est une arthrite simple qui est peu évolutive, et en fait elle provient d'une stagnation exagérée des déchets métaboliques dans les articulations. Et puis ça peut en rester là, ou ça peut se transformer en pathologie chronique, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, le lupus évitémateux, ou encore le rhumatisme psoriasique. Alors à quoi est dû ce phénomène inflammatoire ? Il est dû à la fois à la présence excédentaire de protéines, et donc ça fait de l'acide urique, et à la fois à la présence excédentaire de sucre, et donc là ça fait de l'acide pyruvique. Ces déchets métaboliques de la cellule nerveuse vont s'accumuler le long des gaines des nerfs, sous forme de microcristaux, de pyruvate, et ça va créer un surmenage du système nerveux sympathique. Donc le système nerveux sympathique c'est la pédale d'accélérateur de votre organisme, c'est ce qui va vous permettre en cas de stress, lorsqu'on sort de notre zone de confort, de pouvoir soit lutter, soit s'enfuir. Et puis par ailleurs, ça produit une grande quantité d'histamine, qui peut amener à l'allergie. Donc quelles sont les particularités de l'arthrite ? On a au départ une lésion primitive, qui touche l'acinoviale, et qui peut s'étendre aux articulations. Donc pourquoi ça va toucher les articulations ? Parce que le corps envoie les déchets loin des organes principaux, qui sont le cœur, le foie, les reins, etc. Donc dans les articulations. Ensuite, la douleur va être augmentée par la position couchée, donc en fait c'est dû à la stagnation du sang. Alors le sang est là à la fois pour amener de l'oxygène, et puis des micronutriments qui sont nécessaires aux organes, mais aussi pour nettoyer. Il emmène avec lui les déchets. La nuit, on est allongé, donc on est en stagnation, on ne bouge pas, et du coup ces deux échanges ne se font pas. Il n'y a ni le nettoyage, ni l'apport, enfin bien sûr que ça se fait, mais ça se fait beaucoup moins. Et en général, la douleur va empirer entre 3 et 5 heures du matin. Alors pourquoi à ce moment-là ? Ce sont les glandes surrénales qui produisent le cortisol. Le cortisol c'est une hormone, c'est un anti-inflammatoire, ça va aider l'organisme à lutter contre l'inflammation. Le pic de production de cortisol se situe le matin entre 6 et 8 heures. Donc en fait, la nuit, il y a peu de production de cortisol. C'est pourquoi il y a plus de douleur sur le matin, quand l'effet du cortisol de la journée diminue. Par ailleurs, si vous vous supplémentez en cortisol ou en anti-inflammatoire, avec des corticoïdes, en général vous les prenez plus tôt le matin, et du coup l'effet est moindre la nuit aussi, ça diminue. Quand l'inflammation est chronique, les surrénales sont beaucoup sollicitées, elles doivent produire beaucoup de cortisol. Et donc elles finissent par s'épuiser. Normalement le cortisol ne devrait être produit en grande quantité que lorsque justement il faut s'adapter à un grand stress. Et du coup c'est ponctuel, ça ne devrait pas être chronique. Là le problème de ces inflammations, c'est que c'est chronique. Donc les surrénales se fatiguent. De plus, si on apporte des corticoïdes ou des anti-inflammatoires extérieurs, qui ne sont pas fabriqués par l'organisme, dans ce cas-là, les surrénales vont fonctionner de moins en moins. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on supplé à une fonction, du coup elles s'amenuisent puisqu'on n'en a plus besoin. Et donc cette fameuse douleur va être calmée le matin avec le début d'activité de la matinée, et le fameux pic de cortisol de 6 à 8 heures du matin. Et ça recommence le soir ou dans l'après-midi avec la fatigue. Souvent dans les artrites aggravées, on peut avoir en plus de la fatigue, une légère fibricule, c'est-à-dire un peu de fièvre, et puis parfois de l'amaigrissement. Alors l'articulation se met à gonfler, il y a des douleurs, il peut y avoir des rougeurs cutanées, et puis aussi de la chaleur, puisqu'en fait ce sont des atteintes chaudes, puisqu'inflammatoires. Donc ça veut dire qu'il y a en fait une augmentation du métabolisme. Le corps va fabriquer plus de globules rouges et de globules blancs pour pallier au problème, pour essayer de résoudre le problème. Et donc il va y avoir une hyper-vascularisation, pour réussir à emmener plus d'oxygène et de micronutriments, et à nettoyer et à enlever plus de déchets. Et donc ça bien sûr, c'est un signal du corps. Le corps avertit qu'il y a quelque chose que vous faites, ou que vous mangez, qui n'est pas physiologique. Alors cette arthrite, elle va évoluer par poussée, poussée inflammatoire. Les rechutes et les réunitions se succèdent. Si rien n'est fait, les articulations vont se déformer, et puis cela va s'étendre des mains et des genoux, aux épaules, aux coudes, aux chevilles, aux pieds. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on redresse le terrain ? Le docteur Sénialet a classé les arthrites dans les maladies auto-immunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait la digestion est mal faite, donc les chaînes sont découpées en molécules qui sont trop grosses. Ces grosses molécules, donc d'origine alimentaire ou bactérienne, vont réussir à passer des jonctions serrées dans l'intestin, depuis l'intestin, dans le sang. Et elles vont déclencher la fabrication d'anticorps, et puis des réactions immunitaires en cascade. Et certains de ces anticorps vont se retourner contre l'organisme. Mais ce n'est pas inexorable. Un changement d'hygiène de vie peut tout à fait enrayer le problème. Le propre du vivant, c'est de se régénérer. Et donc si on lui donne les bons éléments pour pouvoir le faire, le corps sait très bien le faire. La première vidéo de la série Les problèmes articulaires se termine ici. Nous avons donc vu, concernant les arthropathies inflammatoires, donc les arthrites, les causes, les particularités, et les évolutions possibles. Nous verrons dans la seconde vidéo, les leviers d'action que nous pouvons mettre en place, concernant tout d'abord la sphère psycho-émotionnelle, donc comment gérer le stress. L'alimentation, comment réformer son alimentation, pour ne plus être en inflammation chronique. Quel type d'exercice physique mettre en place. Nous verrons également, comment soulager la douleur en cas de crise, donc avec l'argile, avec les huiles essentielles, et quel type d'alimentation manger ces jours-là. Voilà, nous nous retrouvons donc la prochaine fois. Au revoir.